Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour dresser avec vous un bilan de l'année que je viens de passer au niveau de mes dépenses et mes rentrées de Kama in-game sur ma team Panagriff. C'était une année qui était un petit peu particulière pour moi, puisque j'avais très très peu de temps de jeu, en effet j'ai repris mes études d'ingénieur, je vous en avais parlé dans une vidéo en facecam que j'ai sortie l'été dernier, je vous invite à aller la voir si vous voulez un petit peu plus de détails là-dessus. Et voilà, j'ai quand même continué à faire un certain nombre de choses sur le jeu, je vais vous expliquer tout ça, je vais vous présenter quelques images en même temps que je vous parle, et on se retrouvera à la fin de la vidéo pour faire un bilan chiffré et évaluer un petit peu au niveau des Kama, comment ça se passe. Donc, pendant cette année, qui a été assez particulière pour moi, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, mais je me suis connecté quasiment tous les jours tout de même, pour faire mes routines, mes petites routines de gestion de ma team. Donc sur le serveur Imagiro, je vous fais un petit récapitulatif de ce que j'ai dans le jeu, puisque certains peut-être tomberont sur cette vidéo sans être trop familier de mes contenus, de mes streams et autres. Moi, je joue à 20 comptes depuis un paquet d'années maintenant. Pourquoi 20 comptes ? Parce que j'ai un compte principal avec mon personnage principal, et ensuite un compte par classe. Et sur ces comptes qui correspondent à des classes, j'ai à chaque fois un personnage de ma team principale, que j'appelle la team Panagrif, encore une fois là je vous renvoie vers les vidéos concernées si vous voulez plus de détails. J'ai un crat, puisque j'ai toujours un crat en rab, j'ai tellement fait de strats et d'expérimentations au fil de mon parcours de joueur, de farm, de PL, que j'ai toujours aimé avoir des crats pour pouvoir les mettre en full dégâts si j'ai besoin de farmer quelque chose, et de les avoir sur le compte que je veux, pour pouvoir mixer un petit peu les classes à ma manière, en toute liberté. Et en plus de ces deux personnages, j'ai un troisième personnage, qui était en fait le personnage historique des anciennes teams, que j'ai pu faire, et qui fait donc un troisième personnage. Donc sur chaque compte, j'ai le personnage qui correspond à la classe, un crat, et un personnage historique que j'ai gardé. Ça m'en fait donc 3 x 19 plus 1, donc 58 personnages, sur lesquels je passe tous les jours et je fais tourner ces petites routines. Donc la première chose que je fais, c'est l'almanax, almanax que j'ai fait tous les matins, que je prépare une semaine en avance en général. Donc 58 almanax tous les jours, à cela je rajoute la loterie, la petite loterie vous savez qu'on peut faire dans son havre sac, qu'énormément de joueurs je pense négligent, parce qu'ils se sont bien rendu compte que souvent on avait des choses qui n'avaient aucune valeur, on chope des ballons, on chope des faits d'artifice, des petites bières, des choses comme ça, ce qui n'a pas vraiment d'intérêt effectivement. Mais il y a tout de même quelques pourcentages de chances d'obtenir des choses un peu plus intéressantes, notamment des parchemins de métier, qui selon les périodes sur le jeu peuvent se vendre assez cher, ça va de quelques milliers à quelques dizaines de milliers de kamas en général. Et si on a plus de chance, on peut même choper des potions, type les petites potions de service qu'on peut acheter dans la boutique, par exemple potions de changement de couleur, de ce genre de choses. Et dans le plus rare cas, on peut choper un minibiot, alors ça ça a été longtemps, une rumeur dont je ne savais pas si c'était une légende ou pas, et en fait après des années et des années à faire ses routines et la loterie sur 20 comptes tous les jours, ça doit être au bout de 3 ans à faire ça, j'ai eu effectivement un minibiot. Donc je peux vous confirmer, je l'ai vu de mes yeux vus, qu'on peut effectivement avoir des minibiot dans la loterie sur Dofus. Et voilà, donc sur la masse quand même, la petite loterie est intéressante à faire, puisqu'on finira, enfin en fait ça ne remporte pas énormément, mais ça ne coûte pas grand chose non plus. Donc c'est toujours intéressant, ça prend vraiment 2 secondes. Dans la petite routine du matin, hop là bam, on passe dans l'œuvre sac, faire la loterie, après l'Almanax. Voilà, moi en gros ma routine c'est, là sur l'année passée, moi c'était réveillé à 6h le matin, avec mon petit café, je faisais cette petite routine, et ça me permettait de garder un contact avec le jeu, de voir un petit peu mes persos, ça me faisait plaisir de gérer un peu mes HDV aussi, et ce genre de choses. Voilà, et la dernière petite partie de ma routine, qui est vraiment anecdotique, c'est une petite quête hebdomadaire qu'on peut faire chez Kirubim à Astrub, qui s'appelle Il Faut Que Ch'Abrille, et qui consiste juste en fait à aller crafter une petite, une cire, enfin un objet de quête, et puis après on va cliquer sur des meubles, on repart à la Kirubim. Elle prend vraiment quelques dizaines de secondes à faire, et elle rapporte 45 000 kamas par perso. Voilà, moi je sais pas, je l'ai mise dans mes routines, je l'aimais bien, j'avais pris l'habitude de la faire, donc j'ai juste en fait continué, ça me demandait aucun effort. Il faut savoir qu'il y a de très nombreuses quêtes sur Dofus, des quêtes répétables, qui peuvent être excellentes à mettre dans des routines kamas, qui, voilà, quand on les maîtrise bien, demandent très peu de temps, et avec un tout petit peu d'organisation, peuvent assurer une certaine rentabilité. Ça fait longtemps, moi, que je m'intéresse à cet aspect du jeu, que je prends des notes, j'ai des fichiers avec des prises de notes énormes de toutes les quêtes, donc il faut que j'étudie la rentabilité, que je les classe ou autre. Mais pour l'instant, c'est resté au stade de to-do list, chez moi. Et, voilà, encore une fois, ayant très peu de temps de jeu, je me suis pas apesanti davantage là-dessus, et moi j'ai juste fait tourner une petite quête. Mais, voilà, ce que je vais vous exprimer ici, c'est que si vous avez envie d'aller dans cette direction, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et, voilà, allez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les quêtes répétables que vous aimez bien faire dans vos petites routines et vos petites astuces kamas. Voilà, en gros, un petit peu ce qui a consisté la quasi-totalité de mon gameplay sur Dofus cette dernière année. Mais bon, c'est pour des très bonnes raisons, c'est parce que j'étais en train de relever d'autres gros défis dans ma vie et qui étaient tout aussi intéressants. Et, le jeu m'a manqué d'ailleurs, mais bon, bref, ne nous éparpillons pas. Alors, au niveau du bilan de ce qu'on peut faire de tout ça, le plus difficile à régérer pour moi, ça a été les abonnements, puisque en jouant à 20 comptes, évidemment, ça peut coûter très très cher. Je les paye en kamas, mais les abonnements. Donc, j'achète les O-Green en kamas et après, j'achète l'abonnement en O-Green. J'ai regardé un petit peu, là, ce que j'avais au niveau de mes traces d'achat. J'estime que j'ai acheté en moyenne les O-Green à 720 kamas unités cette année. Donc, si vous multipliez ça par 20 comptes, par 11 500 kamas, puisqu'à chaque fois, je prenais par tranche de 3 mois, et donc par 4, parce que 3 fois 4 mois égale 12 mois un an, ça fait donc 650 millions de kamas environ qui sont partis dans les abonnements. Donc là, vous voyez que ça chiffre très très cher. Bah oui, c'est la contrepartie d'avoir une manière de jouer au jeu comme moi à 20 comptes, c'est que ça coûte extrêmement cher de gérer les abonnements. Et donc ça, c'est ce que c'est, on va dire, les dépenses que j'ai eues. Et au niveau des recettes, on peut noter tout ce qui est lié aux offrandes d'Almanax, c'est-à-dire ce que rapportent les kamas bruts de la quête d'offrandes d'Almanax, ce que rapportent ensuite les galets qu'on achète avec les almatons qu'on récupère sur ces petites offrandes quotidiennes, ce à quoi il faut retrancher le prix des offrandes. Je peux estimer, après l'avoir fait tous les jours, pas dans longtemps, sachant que l'Almanax a été modifié il n'y a pas très très longtemps, mais là, actuellement, j'estime qu'on est à peu près à 15 000 kamas par jour de gain de capital, en faisant le bilan de tout ce que ça demande pour faire la petite quête. Donc je multiplie ça par 365 jours pour faire un an, et par 58 persos, puisque je le fais sur 58 persos comme je vous ai expliqué avant. Et donc, on peut estimer qu'avec les offrandes d'Almanax, j'ai gagné 320 millions de kamas. Ce qui est quand même une belle somme pour la petite quête qu'on peut faire tous les matins. Je sais que beaucoup de joueurs ont juste la flemme de le faire, ils jouent depuis 5, 6, 10 ans au jeu et ils sont à 30 pages de calendrier. Je vous vois, hein. Je vous vois, tous ceux qui me regardent faire ça en stream tout le temps mais qui ne le font pas sur leur perso, je vous vois. Voilà, donc les offrandes d'Almanax, quand on commence en fait à multiplier par des petites mules, par différents comptes, ça peut devenir assez intéressant. On l'oublie parfois, mais le but c'est quand même d'avoir le Dolmanax à la fin. Et moi, du coup, des Dolmanax, là, j'en ai eu un petit paquet. J'en arrive à une soixantaine de Dolmanax que j'ai réalisé sur mes persos, sachant que certains, comme c'était des teams antérieurs que j'avais dû les années passées, les Dolmanax ont déjà été récupérés et vendus depuis bien longtemps, donc là, je ne les ai pas pris en compte dans le calcul. J'ai dû choper, du coup, là, sur cette année passée, on va dire à peu près 40 Dolmanax. J'en ai vendu 19, là, j'ai regardé un petit peu mes screens. 19 Dolmanax vendus, donc sur ImageGiro, un serveur multi, on est à peu près à 19,5 millions. J'ai regardé les ventes que j'ai faites, c'est à peu près ça en moyenne. Donc 19 Dolmanax vendus à 19,5 millions unités, ce qui fait donc 370 millions de kamas environ sur les ventes en cash de Dolmanax. Donc c'est ça qu'on peut rajouter aux recettes. Et ensuite, il y a les petites quêtes de Kirubim, donc comme je vous ai dit, 45 000 kamas. Ça, je ne l'ai fait que sur 18 persos, parce que je n'ai que 18 persos qui ont les prérequis et je n'ai pas eu le temps, en fait, juste de mettre en place d'autres mules. Donc c'est juste trosser sur 18 persos pour l'instant, et donc fois 52 semaines. Ça fait 40 millions de kamas quand même, avec juste la petite quête Kirubim. Ce qui nous fait donc une résultante brute au niveau des kamas, de 80 millions de kamas à l'année. Et oui, tout simplement, parce qu'en fait, avec les grosses sommes qu'on a gagnées, ce qu'on pense, en fait, avec les grosses sommes qui sont sorties sur les abonnements. Donc ça fait une résultante à 80 millions de kamas, ce qui est très très faible. Mais bon, on est quand même en positif. Mais, voilà, ce qui est chouette, c'est que tout ça, il faut le tempérer par, également, comme je vous l'ai dit avant, 20 dolmanax supplémentaires que j'ai gardé dans les stuffs de mes persos, et tout ce que j'ai chopé avec la loterie. Voilà, donc la loterie, très souvent, avant, je la récupérais toutes les semaines, et puis je, voilà, tout ce qui n'avait pas de valeur, ça partait au recyclage d'un pépite. Tout ce qui avait un tout petit peu de valeur partait en HDV. Et là, depuis, en fait, depuis que la bêta Unity se profile, ce que je fais, c'est que je ne récupère plus du tout les cadeaux de la loterie, parce que je les stocke sur mes comptes pour les récupérer directement sur les nouveaux serveurs quand ils vont ouvrir. Et je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui font ça, mais à mon avis, ça peut faire un petit coup de boost. Donc voilà, petite astuce au passage, vous me remercierez. Voilà, donc au final, le bilan en termes de capital de tout ça, c'est qu'on peut dire que j'ai généré plus d'un milliard de valeurs. Là, si je compte, du coup, c'est dolmanax que j'ai gardé dans mes inventaires, mais que je n'ai pas vendu. Plus d'un milliard de kamas de valeurs générées sur ces routines pendant un an, mais à peu près deux tiers qui sont portés dans les abonnements. Voilà, donc il me reste les 300-400 millions, à peu près si je fais le bilan total en termes de capital, mais les abonnements, là, vous voyez que ça coûte très 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 cher. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer un petit peu comme moral, comme conclusion de tout ça ? C'est qu'il est relativement facile d'établir une routine, en fait, qui va pouvoir financer vos abonnements, voire vous dégager une marge en surplus. Donc là, vous voyez, moi, j'ai choisi uniquement de me pencher sur certaines petites tâches quotidiennes qu'on peut mettre en routine. Il existe de nombreuses autres options. Je ne prétends même pas que ce que je fais, là, ici, soit optimal. Mais si vous vous motivez un petit peu, et que vous cherchez un petit peu qu'est-ce qui existe dans le jeu, qui ne vous demande pas beaucoup d'efforts, mais qui a une bonne rentabilité, que vous pouvez faire à l'échéance régulière, les abonnements sont quand même relativement accessibles à ce niveau-là. Et ce qu'on peut dire, c'est que, voilà, sur Dofus, sur Dofus, depuis longtemps, il y a des discussions entre la communauté multicompte, la communauté monocompte, qui est le plus avantageux. Voilà, pendant longtemps, on a cohabité sur les mêmes serveurs. Désormais, la communauté, elle est plutôt splittée en deux entre les serveurs mono et les serveurs multis. Je pense que c'est des discussions qui vont encore revenir avec l'arrivée d'Unity et tout ce que ça charrie. Moi, je peux vous donner mon point de vue de quelqu'un qui joue depuis longtemps avec beaucoup de comptes, beaucoup de persos, mais qui a fait quand même des années de jeu en monocompte et mes premiers milliards de camoche, je les ai faits en monocompte. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en multicompte, on a tout de suite une très forte rentabilité sur la moindre chose qui va nous rapporter des caméras et qu'on arrive à faire de façon efficace. Mais la gestion logistique est très, très lourde et le moindre coût devient une charge astronomique, en fait. La moindre dépense devient très, 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 très chère. Voilà, donc après, c'est évident, parce qu'on multiplie, mais on va dire, il y a des choses qui se multiplient de façon linéaire et puis il y a des choses qui scale. Donc là, après, ça dépend de vos activités en jeu, ça dépend de votre optimisation, ça dépend de l'ergonomie que vous arrivez à implanter dans votre manière de jouer. Mais voilà, écoutez, j'avais envie de faire cette petite vidéo bilan pour être un petit peu avec vous et puis vous exprimer que j'ai pensé à vous pendant cette année où j'ai été très, très peu actif au niveau création de contenu. J'ai tout de même été actif sur Twitter un peu plus. N'hésitez pas à aller me follow sur Twitter. Vous avez le lien sous le stream. Dans les moments où je n'ai pas le temps, en fait, de faire des streams des vidéos, je peux mettre un petit post par-ci, par-là. Donc j'en ai tout de même mis quelques-uns. Et la dernière chose, dernière information importante que je peux vous communiquer ici, c'est que sur cette année passée, donc où j'ai eu très, très peu de temps de jeu, en fait, in-game, j'ai quand même continué à me documenter à suivre de près ce qui se passait sur Dofus. Et j'ai pris beaucoup de notes et en fait, j'ai fait pas mal de travail écrit sur le jeu. Donc en quoi ça consiste ? Tout simplement en la poursuite de mon gros travail de réflexion sur comment améliorer le jeu. Vous savez, je vous avais sorti à peu près il y a un an et quelques une vidéo améliorée de Dofus. Grosse vidéo qui faisait 2h15 à peu près sur des suggestions d'amélioration pour le jeu. Et bien en fait, là, depuis, je dois avoir 10 fois plus de contenu et de notes qu'à l'époque où je vous ai fait cette vidéo de plus de 2h. Et évidemment, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec toute l'effervescence autour de la bêta sur Unity, toutes ces choses-là, c'est le moment, en fait. C'est le moment de dérouler tout ça. C'est le moment d'exposer mes argumentaires, de développer mes idées. Et donc, voilà, sachez que je suis encore très actif là-dessus. Et là, on est sur une période d'effervescence pour le jeu. Et donc, je compte bien prendre ma place. Et vous allez entendre parler très très vite de la suite de ces travaux que je conduis, en fait, depuis des années et des années. Concrètement, ça fait 10 ans que je réfléchis à tout ça. Mais là, c'est le moment de mettre un coup d'accélérateur et de sortir des choses un petit peu plus construites et structurées. Donc, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube et, de toute façon, vous y êtes peut-être déjà si vous êtes sur cette vidéo, à me suivre sur Twitch et sur Twitter pour suivre un petit peu toutes les réflexions qu'on va conduire ensemble autour de ça. Et puis, voilà, moi, je peux vous dire que je relève des défis dans ma vie qui font que c'est compliqué pour moi de consacrer beaucoup de temps à Dofus ou à la création de contenu. Mais c'est quand même quelque chose que j'adore. C'est un univers qui m'a porté toute ma vie et que je veux continuer à avoir à mes côtés. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que je vais vraiment faire un gros travail pour essayer de m'organiser pour maintenir ça. Maintenir une régularité, je ne peux rien vous promettre, mais sachez que j'en ai très envie et que je fais des efforts en ce sens. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.